Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau contenu et pour une année riche en contenu. D'ailleurs, je vous souhaite une merveilleuse année 2023 qu'elle vous apporte épanouissement, réussite, abondance. J'avais fait en fin d'année un récapitulatif de mon année 2022 et ici, je voulais vous partager ma vision, mes objectifs, mes intentions pour 2023. D'ailleurs, j'avais partagé ce récapitulatif de 2022 dans un podcast parce que oui, j'ai lancé un podcast que vous pouvez retrouver sur Spotify en tapant Thomas Pichon et j'avais parlé de ma rétrospective de l'année 2022 dans mon dernier podcast. Donc ici, pour ce qui m'attend en 2023, j'ai fait ce petit travail sur moi-même en début d'année donc je voulais vous partager les fruits de ce travail. Pour moi, le thème principal, ça va être de continuer sur l'expansion de l'année précédente. Parce que vraiment, 2022 a été une année extraordinaire, magique, tellement riche de transformations. J'ai pour la première fois vu plein de résultats dans tous les domaines de ma vie alors que ça fait dix ans que je suis à mon compte, que je suis entrepreneur et c'est la première fois que j'ai vu autant de manifestations se concrétiser. Donc ça a vraiment été une année extraordinaire pour moi en 2022 et j'aimerais bien continuer sur la même dynamique. En tout cas, c'est ça mon intention, c'est ça mon désir. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est à la fois continuer à toucher de plus en plus de monde à travers mon travail et réussir à creuser encore plus avec les personnes pour les aider davantage sur leur chemin. Donc quelque chose que j'ai commencé en 2022 mais que je souhaite continuer en 2023. Continuer aussi sur ce thème de l'abondance. Parce que c'est vrai que d'un niveau, par rapport au chiffre d'affaires ou par rapport à l'argent que j'ai pu générer, j'ai dépassé des paliers que je n'avais pas atteints jusque-là. Donc je souhaite aussi poursuivre sur celle d'en C. Pour moi, qui est davantage une conséquence de la valeur que je peux délivrer, que je peux donner au monde. Et il y a aussi en parallèle un troisième pilier qui est aussi important, c'est celui de conserver mon style de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je veux toucher plus de monde et générer davantage de revenus que je veux passer plus de temps sur l'ordinateur ou travailler plus. Donc voilà pour moi le gros enjeu, notamment d'un point de vue professionnel, pour cette année 2023. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire ? Si on parle du chiffre d'affaires, j'ai terminé l'année sur une moyenne mensuelle de 1 500 euros avec mes activités de coaching. Sachant qu'à côté, j'ai des revenus passifs aussi. Mais si on considère que les activités de coaching, j'ai calculé en fin d'année que ça m'a rapporté une moyenne de 1 500 euros par mois. Et là, mon idée, ce serait de poursuivre sur cette dynamique, ce serait au moins de passer à une moyenne mensuelle de 2 000 euros net sur toute l'année. Ce sera vraiment le minimum, donc on va dire à peu près 30 000 euros. Mais quand même, mon idée, ce serait d'aller au-delà de ça et de franchir la barre des 50 000. Donc, ça ferait plutôt du, on va dire, 4 000 par mois, à peu près, un peu plus même. Après, au-delà de ça, si on ajoute tous les revenus passifs issus de mes investissements dans les cryptos ou dans d'autres projets, pour moi, il y a le chiffre de 100 000 euros. Attirer 100 000 euros dans l'année, c'est vrai que ce serait magique. C'est quelque chose que je sens qui est possible, je vais me concentrer sur ce chiffre. Après, si je n'arrive pas à arriver jusque-là, que je tombe un peu en dessous, ce serait quand même déjà vraiment pas mal. Donc, je préfère viser haut, en tout cas quelque chose que je considère haut, et puis si je tombe un petit peu en dessous, c'est quand même très convenable. Ça, c'est en termes de chiffre d'affaires, mais concrètement, qu'est-ce que je veux créer par rapport à ça ? Donc là, je suis en train de lancer une formation, au mois de janvier, sur la manifestation, comment créer la vie que l'on désire, comment récupérer son pouvoir intérieur, pouvoir manifester ce que l'on veut, attirer l'abondance. Et cette formation qui s'appelle « Être créateur de sa vie », je l'ai créée au mois de décembre, et là, je la propose au mois de janvier, et elle est disponible, puisqu'elle est automatisée. Et c'est quelque chose que je veux faire du coup en 2023, pour pouvoir utiliser mon temps pour continuer à créer de nouveaux projets, et consacrer ce temps aussi au coaching individuel. Donc pour moi, automatiser mes produits, automatiser mes formations, c'est quelque chose qui me paraît déterminant pour cette année 2023. J'avais fait notamment en 2022 des masterclass, alors, comme un atelier, où on travaille pendant une heure et demie à deux heures sur une problématique, par exemple, comment cultiver l'état d'esprit d'abondance. Et c'est des masterclass que je souhaite refaire en 2023, et ensuite les mettre à disposition, donc c'est automatisé, si vous voulez l'acheter pour pouvoir creuser, travailler avec moi sur un thème spécifique, où je vous pose des questions de coaching, il y a des visualisations, il y a des exercices que l'on fait ensemble, si vous voulez approfondir un thème, voilà, c'est à disposition. Et moi, je peux consacrer mon temps à d'autres projets. Donc, pour moi, automatiser, ça fait partie des priorités en 2023, pour pouvoir dégager du temps libre, soigner mon style de vie, comme je le disais, pour ne pas passer trop de temps devant l'ordinateur, et consacrer du temps pour là où je crée vraiment ensuite de la valeur, ou là où il y a plus de travail personnalisé à faire, et c'est notamment sur le coaching individuel. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait monter en puissance en 2022 et je souhaite continuer en 2023. Donc, accompagner des personnes en individuel, notamment me spécialiser un petit peu plus sur les problématiques de l'activité professionnelle, comment aider chacun à créer une activité où ils se sont pleinement alignés, épanouis, avec notamment le focus sur l'entrepreneuriat, qui est quand même mon public cible, ou ma passion première, au-delà même du développement personnel, ou de la spiritualité. Donc, j'aimerais vraiment, cette année, accompagner des personnes à faire leur transition professionnelle pour pouvoir créer un style de vie, mais notamment au point de vue professionnel, dans lequel ils se sentent pleinement rayonnants, qui correspond à leur vision du succès. Et donc, ça passe pour certains, notamment par la création et le développement d'une activité entrepreneuriale. Donc ça, je sens que c'est un sujet qui va monter en puissance en 2023, avec aussi l'intention d'accompagner des groupes sur ces sujets. En 2022, j'ai fait du coaching de groupe, mais davantage sur des problématiques de comment manifester la vie que l'on désire, sur les thèmes liés à la loi de l'attraction. Mais en 2023, j'aimerais mettre le focus, notamment sur comment lancer et développer son activité entrepreneuriale, avec toujours la problématique de spiritualité, d'énergie, qui me tient tellement à cœur. Sur un thème un peu entrepreneur dans l'âme, qui est pour moi un terme qui encapsule bien l'idée que je vais véhiculer. Donc voilà des projets que je compte mettre en place pour pouvoir créer davantage d'impact et continuer à toucher du monde, creuser davantage pour aider des personnes encore plus sur leur chemin. Donc ça, c'est plus, on va dire, sur une partie professionnelle. Après, mon idée, ça n'est pas passé, comme je disais, trop de temps sur l'ordinateur. L'année dernière, j'ai passé, je crois, une moyenne de 5 heures par jour à travailler. Donc si je peux continuer sur cette moyenne, ce serait vraiment top. Donc décupler mon impact, générer davantage de revenus, mais travailler autant. Et là, comme je vais partir en Thaïlande, j'ai même l'objectif de travailler maximum 4 heures par jour et profiter du reste de la journée pour être dans la nature, pour rencontrer du monde, etc. Donc je veux vraiment faire attention à cet aspect du style de vie. Pour moi, il est déterminant. Quand j'étais allé au Nicaragua l'hiver dernier, j'avais réussi à travailler juste 2 heures par jour et mon activité avait fleuri plus que jamais, notamment sur Instagram. Donc comme quoi, le temps passé n'est pas forcément directement lié à l'impact que l'on crée en extérieur. Donc je veux faire attention à ne pas me laisser noyer dans le travail, même si j'ai vraiment l'intention de pouvoir créer davantage d'impact. Ensuite, la côté plus perso, après le style de vie, c'est un peu entre les deux, c'est à la fois pro et perso, mais je veux continuer aussi à cultiver un style de vie sain. Alors ça, je trouve que je suis sur une belle dynamique depuis quelques années, notamment depuis que je suis avec mon épouse qui est très spécialisée et très passionnée par ces thèmes. Mais pour moi, ça veut dire continuer à prendre soin de mon corps, continuer à bien manger, à choisir des ingrédients sains, bio, continuer dans cette dynamique, cuisiner à la maison, faire attention à ce qu'on met dans l'assiette. Donc pour moi, c'est quand même des fondamentaux pour que tout le reste soit possible derrière. Continuer à bien dormir, parce que je trouve que ce thème du sommeil 2022, ça a été beaucoup mieux que les années précédentes. Donc, à la mesure du possible, même si je ne sais pas trop d'où viennent mes insomnies, j'aimerais quand même, vraiment, mon intention, c'est bien dormir cette année. Donc pour moi, bien manger, bien dormir, c'est quand même la base pour prospérer. Aussi simple et bête que ça, mais franchement, ce sont des fondamentaux pour moi. Je pense pour beaucoup de personnes, mais je sais que pour moi, c'est déterminant. Et puis, il y a aussi le côté du sport. Continuer à avoir une activité physique régulière. En 2022, j'ai calculé que je consacrais à peu près 10 heures par semaine au sport. Ça ne veut pas dire que je fais 10 heures de sport, mais le temps d'aller à la salle, de se changer, etc. J'ai à peu près 10 heures consacrées au sport et je souhaite consacrer à peu près autant de temps en 2023. Pour moi, ça veut dire aussi, même si je crée plus d'impact, même si je développe mes activités professionnelles, il y a ce pilier du sport qui est là aussi et qui me fait tellement de bien. C'est aussi une passion au même titre que l'entrepreneuriat, que le développement personnel. Le sport, c'est vraiment très cher dans mon cœur. D'ailleurs, quand je vais partir en Thaïlande, je compte bien aussi continuer mon activité physique parce que quand je suis allé au Nicaragua l'hiver dernier, je n'avais pas fait de sport pendant 4 mois et finalement, avec du recul, ça m'avait manqué et j'espère bien continuer, même quand je serai à l'étranger. Après, il y a un enjeu. Ce n'est pas forcément là une intention ou un objectif. C'est plus un enjeu qui va être assez fort, je sens en 2023. Ça va être la problématique du couple parce que là, je pars tout seul en Thaïlande. Pendant 4 mois, je vais être séparé de mon épouse. C'est une grande première. On n'a jamais été séparés aussi longtemps. Donc, à la fois, je sens que ça crée chez moi un petit sentiment presque d'anxiété, un petit peu de stress. Qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que je vais me découvrir aussi dans cette expérience et probablement, je vais revenir en France derrière avec des envies, des nouvelles manières de faire que j'ai aimées cultiver quand j'étais seul et que je trouve me correspondent bien et des choses, du coup, que l'on fait dans le couple. J'ai peut-être envie d'avoir... Je vais peut-être vouloir les changer ou les modifier ou voir comment est-ce que je peux continuer à être pleinement moi-même tout en profitant de la vie de couple. Et peut-être remarquer que sur certains sujets, je faisais des compromis mais je ne me rendais pas compte. Je sens qu'en 2023, il y aura ce thème de réajuster la vie de couple, réajuster le style de vie en fonction de ce que chacun aura fait seul pendant quatre mois. Probablement, il y aura des prises de conscience, des réalisations, des réajustements. Je serais ravi de vous les partager mais ce sera probablement dans une deuxième partie de l'année, notamment après mon voyage en Thaïlande. Mais je sens que ça va être un sujet qui forcément va être assez fort parce que passer quatre mois séparés, on ne l'a jamais fait. donc je pense qu'il y a des questionnements qui vont remonter et des réajustements. Après, d'autres enjeux qui vont être aussi assez forts ou qui me tiennent à cœur de travailler cette année mais plus d'un point de vue intérieur, ça va être la problématique de comment continuer à trouver et incarner ma vérité. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis rendu compte en 2022 que j'avais eu tendance jusque-là à quand même faire beaucoup de choses pour avoir l'approbation des autres ou à suivre le moule sans vraiment m'en rendre compte alors que censément je suis dans la spiritualité, etc. Mais à dire des choses pour être bien vu par les autres, sous-entendu pour être accepté, pour ne pas être rejeté. Alors ça, ça vient d'un travail que j'ai fait avec des thérapeutes en 2022 sur des blessures liées au décès de mon père, notamment la blessure de l'abandon ou du rejet. Et c'est vrai qu'il y a cette peur inconsciente donc je ne me rends pas vraiment compte en avançant avec les thérapeutes que je me rends compte petit à petit que j'ai des réalisations mais j'ai tendance à me brider ou à ne pas exposer pleinement ma vérité et qui je suis par peur de ne pas être accepté, peur de ne pas être aimé par les autres. Et ça, c'est un travail donc que je souhaite poursuivre en 2023. Après, il y a un thème phare qui est pour moi présent depuis des années mais je souhaite toujours continuer à travailler là-dessus, c'est la problématique de l'instant présent. Continuer à être pleinement présent. Parce que pour moi, c'est fondamental. C'est la valeur clé, si on peut appeler ça une valeur ou vraiment l'aspect clé je trouve de ma vie. Depuis que j'avais lu Le pouvoir de l'instant présent des cartes allées en 2018, je sens que tous les ans, la priorité pour moi c'est de continuer à cultiver l'instant présent. Être pleinement là, avec gratitude, à me laisser guider par la vie, par totale confiance, avec confiance. Et j'avais fait un tirage de tarot, d'oracle, en fin d'année pour savoir qu'est-ce qui se jouait pour moi, quels étaient les enjeux pour 2023. Et la carte centrale qui est sortie, c'était le moment présent. Donc ça m'a fait sourire parce que déjà je sentais que c'est comme toutes les années un thème sur lequel je veux continuer à m'améliorer d'un certain point de vue. Mais ça m'a fait sourire qu'elle soit ressortie à travers le tarot, à travers les oracles. Pour moi ce qui se passe c'est que plus mes activités grandissent, plus rester présent devient un ange, devient une problématique. Parce que du coup j'ai de plus en plus de projets, je touche de plus en plus de monde, j'ai de plus en plus de clients, donc de plus en plus de choses à gérer et donc assez vite je peux perdre l'instant présent. Mais du coup l'activité entrepreneuriale c'est toujours aussi l'opportunité d'aller creuser encore plus cette présence. Et l'un va avec l'autre. Et plus je cultive la présence, plus je sens que naturellement je peux attirer encore plus d'abondance, de prospérité à travers mes activités entrepreneuriales. Donc créer plus d'impact naturellement. Donc l'un et l'autre vont complètement ensemble. mais pour moi le pendant intérieur de tout ce que j'ai dit jusque là c'est continuer à cultiver la présence, la confiance, la gratitude, me laisser porter par la vie, lâcher prise. Et enfin le dernier thème aussi qui va être important c'est de continuer à travailler sur je suis assez, I am enough. C'est quelque chose que j'ai vu en 2022 qui n'était pas si présent chez moi que j'ai tendance à un petit peu dévaloriser mon message ou dévaloriser mon travail parce que je me disais beaucoup jusque là je n'ai pas manifesté à cette chose pour pouvoir vraiment parler aux gens de la manifestation de la loi de l'attraction de tous les termes de développement personnel qui me passionnent et de spiritualité donc être un petit peu trop focalisé sur la réussite extérieure plutôt que de valoriser ma richesse intérieure. Pourtant c'est quelque chose que je comprends bien intellectuellement je sais que j'ai eu pas mal de réalisations quand même sur ces sujets ces dernières années mais je sens que c'est quelque chose qui peut descendre beaucoup plus profondément. Et pour moi l'un va avec l'autre aussi c'est-à-dire plutôt que de continuer à parler des réussites extérieures même si 2022 a été magnifique continuer à me rappeler qu'au-delà de ce qui se passe en extérieur j'ai toujours une valeur intrinsèque qui est liée à ma vibration unique qui est toujours là peu importe les hauts et les bas qui peuvent se passer à travers les activités entrepreneuriales et ce qui peut se passer en 2023 j'ai toujours beaucoup de valeur à l'intérieur continuer à cultiver donc ce mantra cette affirmation de je suis assez et vraiment le sentir à l'intérieur comme ce sentiment d'abondance ce sentiment de complétude plutôt que de chercher à prouver aux autres en extérieur que regardez-moi parce que j'ai réussi à manifester des choses j'ai pas envie de trop tomber là-dedans c'est un peu plus du bonus si ça se passe mais voilà j'ai de la valeur je suis parfait tel que je suis avec toutes mes imperfections voilà ce partage de ma vision de mes objectifs de 2023 j'espère que cet épisode vous a intéressé vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé mettre un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux contenus en 2023 je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année et je vous dis à très bientôt bye bye